Salut à tous, on se retrouve pour commencer le chapitre 3, chapitre final de la deuxième extension, et donc ce sera notre dernier chapitre pour Novo Winter en général. Alors, la dernière fois Mephistopheles nous a tués et nous voilera en face du Faucheur. La ciel est donc un peu chenée et désormais familière du Faucheur, ce courbe est à votre approche, toujours aussi énigmatique, des flabbes semblent danser dans le miroir impénétrable qu'il eut un lieu de visage, et vous frittenez malgré vous. Comment puis-je vous servir ? J'ai péri et je souhaite retourner à l'endroit de ma chute. Je suis tout à fait désolé, fait le Faucheur en soupirant. Le monde de Toril vous a interdit, je ne peux vous subir. L'accès à ce monde nous interdit sur ordre de Mephistopheles, il se penche une fois encore. Je suis désolé, mais c'est Mephistopheles qui commande ici, je dois l'obéir. Oui, le prince d'enfer se sert de moi, comme de tout le monde, c'est dans sa nature. Je n'ai pas toujours été son sujet, mais je le suis à jamais, depuis qu'il a pris mon vrai nom. Qu'est-ce qu'un vrai nom ? Chaque être possède un vrai nom qui définit son essence même, son existence. Si quelqu'un apprend votre vrai nom et l'invoque devant vous, vous ne pourrez qu'auveillir. Mephistopheles a découvert mon vrai nom, il est à longtemps, et j'ignore comment. Désormais, il a tout pouvoir sur moi, que je le veuille ou non. Mephistopheles s'est aussi servi de vous, en concluant un acte diabolique dont vous n'avez jamais eu connaissance. Un lien fut forgé entre vous et lui, au moment où vous avez découvert cette relique, et en tuant l'être qui le maintenait prisonnier, vous avez troqué votre place contre la sienne. Vous possédez sept de grands pouvoirs, mais je ne fais pas partie de ce royaume qui est partout et nulle part. Pour me détruire, il vous faudrait pouvoir me détruire partout à la fois, et c'est impossible. Il a troqué votre liberté contre ses chaînes. Il était auparavant lié au plan de Kania, mais de par sa félonie, il s'en est libéré grâce au lien qu'il a forgé avec vous. Le lien qu'il unissait à Kania vous a ainsi été transféré. Kania est le huitième cercle de Baathor, les enfers. On l'appelle également l'enjolée et profondeur terrifiante. Mephistopheles en est à la fois le seigneur et le prisonnier. Enfin, il était jusqu'à ce qu'il voulait avec ses chaînes. Vous oubliez que ce royaume est à la fois partout et nulle part. Il existe sur Kania comme partout ailleurs. Il fait donc ou non partie de cette prison. Il désigne la porte enveloppée de brume tout au bout de la pièce. Cette porte conduit à Kania, comme il en a toujours été. Kania qui fait partie de vous depuis que le lien fut créé. Elle ne vous est pas interdite désormais. Non, rien. Mephistopheles m'a donné l'ordre de vous interdire de retourner sur Toril et vous venez plus en possession de Cervelic. Ah, j'ai une LXP 300. Si vous connaissez votre vrai nom, vous pourriez m'ordonner de briser ce lien et de vous faire retourner sur Toril. Mais j'ignore comment vous pourriez la prendre et je ne puis vous le dire. Allez, next. Je dois m'en aller. Bon, nous voilà bien embêtés les gars. Donc maintenant, mon avis, vu que je n'ai plus relique, ces portes ne mènent nulle part. Je ne peux pas cliquer dessus. Cette porte-là, non plus, je n'en pense pas. Voilà. Et il ne reste que la porte embrumée. Alors, on a des trucs sympas là-dedans. On a une ceinture d'artiste. Un pendentif de l'elfe. Il me le vend en 608, moi. Magasin. Ah, mais du coup, je peux lui vendre. Non, mais tiens, récupère ça. Bon, ça, je pense que je n'utiliserai jamais, donc ça dégage. Ça aussi, ça aussi. Lettre à Vulture, du coup, personne ne voulait. Plein d'autres dons. Niveau 17. Ouais, il y a des trucs que je garde, mais ça va jorter, ça, ça dégage. Ça, du coup, je ne m'en sers pas. Ouais. J'ai mis des trucs dedans. Ouais, ça serait que la re-ballette aussi, je ne sais pas. Alors, c'est parti. Parti sauvegarder. Vas-y. Cité des hommes perdus. Alors, petite exploration des lieux. Ah. J'aime bien les mecs qui font salut. L'esprit inquiet. Une silhouette a l'air triste sans se forme devant vous. Se forme devant vous. C'est un revenant banni en cagnes. Sans le givre suspendu à sa forme disant transparente, vous ne le verriez pas du tout. Il fait si froid ici. Toujours, toujours froid. Restez à l'intérieur si vous pouvez. Ou arrêtez-vous auprès d'un feu pour vous réchauffer. Vous voyez, ceux qui font des attincelles vertes, même eux suffisent à peine à se réchauffer. Ce n'est qu'une question de temps, vous comprenez ? Alors, c'est exact. Une victime de plus pour Mephistopheles. Encore une âme qui l'a dévorée. Bientôt, nous aurons tous disparu. Il ne restera plus que les égarés. Si seulement nous pouvions revivre et retourner chez nous. Mais il fait trop froid ici. Je sens la glace qui se referme sur vous. Il est parti. Et chaque fois que je leur parle, ils disparaissent. Au fur et à mesure, les gars, je subis un dégâts de froid. D'ailleurs, ce que je pourrais faire, c'est remettre mes trucs de régen. Et le truc de vitalité. Comme ça, je ne perdrais pas de vie. Ok, on va continuer à explorer par là-bas. Alors ici, est-ce qu'on a quelque chose ? Non. Next. On va rentrer dans le bâtiment. Ok, on va rentrer dans le bâtiment. Laissez-moi. La fumée glisse sur la chair écadieuse de l'entendant de la carrière, tandis qu'il fait les 100 pas dans le petit bureau. Des meubles brisés jonchent le sol et les murs portent la marque fumante de ses points massifs. Fichez le camp. Je suis occupé. La broyeuse scène vient de lâcher. Tatsak abouze, incompétent. Le magasin est fermé jusqu'à ce que je me sorte de cet enfer. Partir. Sinon, je vais l'attaquer, mais j'ai besoin de lui. Esclave. D'abord, je ne suis pas du bureau de la carrière. Grûle. Grûle est de mauvais poils aujourd'hui. Carrière. Donc là, vous avez des petits débris. Vous pouvez démarrer un feu, mais le feu ne prend pas. Une machine numéro 4. Cette broyeuse semble être en état. En parfait état de marche, pendant. Numéro 5. Voilà. Un petit diablotin est appuyé contre la broyeuse silencieuse, le bras coincé entre ses rouages. Malgré cela, il paraît très à l'aise, ronflant comme un bienheureux au travers de son grand zéroir. Faire passer le diablotin de la broyeuse, dextérité, démanteler la broyeuse et libérer le diablotin. Je vais commencer par la réveiller, attend de partir. Est-ce que je peux le reparler ? Oui, attend. J'ai essayé de le réveiller, simplement. Il y a un coup d'éleveur, c'est furieux, pardon. Parce qu'on verra coincé, il le ramène rapidement au sol. Alors, si on peut le réveiller, 5 points vers mauvais, 310x. Dextérité, échec. Organisez le corps en mouvement et vous vous arrêtez avant de commencer à votre tour. Avant de vous commencer à votre tour dans la broyeuse. Alors, dextérité, dextérité. C'est la ruche de renard qui donne ça. Non, ça c'est l'intelligence. Grasse féline, dextérité. Ah, mais j'ai plus le choix, je ne peux pas le faire. Chut. Sinon, ce n'est pas grave, on le tue. Mais il faut que je compare l'xp que je gagne quand même. Ça, c'est sûr, peut-être pas. Je ne sais pas, j'ai quelque chose d'autre qui me donne de la dextérité là avant de... Les bottes, on m'en donne deux. Ça, ça ne me donne pas. Ça, tu me donnes de la concentration. Bon, les bottes. Non. Ça, c'est de la promptitude. Ça, c'est de la résiste. Donc, ça, c'est de la résiste sur les éléments. Intelligence. Constitution. Ah, c'est celle que j'ai émis au... À la poubelle, ça, sinon. Dextérité 4, c'est plus intéressant. Vas-y, on teste. Réussite. 200 xp. Putain. Il ne faut pas longtemps pour demander... Ma main, je sens ma main. Ah, j'ai trop mal. Remettez là dedans. Pour la mort de tout ce qui est mauvais. Remettez là dedans. Attends, est-ce qu'il y a moyen de récupérer ? De l'XP autrement. Non. Bon, allez, tu crèves. Même si c'est des points vers mauvais. Ce sont maintenant. Voilà. OK. Donc, le problème est réglé. Est-ce que je peux parler à d'autres personnes ici ? Nanananana. Adjus. Je peux tous les attaquer ici, mais ça ne vaut pas le coup. Oh, difficile, remarque. Ah, ouais. Ah, ça peut être intéressant. Il faut que je parle au contre-mètre avant. Mais je retournerai ici. C'est à d'y penser. Donc là, j'ai ramassé des bêtes Vélox. Je pourrais faire un fun, par exemple, là, sur le campement. Tout à l'heure, j'avais des débris, j'ai vu. C'était où, déjà ? Il y avait ça, mais il n'y avait pas que ça, il me semble. Ah, c'est à l'extérieur. OK. Bon, allez, on se bataille. On va aller parler au contre-mètre, maintenant. Il va être un petit peu plus sympa. Salut. Faisant de son mieux pour éviter de croiser votre regard, l'intendant de la carrière essaie de se redresser. De redresser une bulle de papier sur le bureau. Se griffle gêne et il les revait tomber. Vous attendez des remerciements ? Vous m'avez bien regardé ? Et puis, quoi encore ? Mes fesses pour aller au gog. Vieux le camp. Attendez, je vais acheter quelque chose. Regardez les marchandises. Voilà. C'est en XP. Lui, il vend juste face et au niveau de prétification une fois par jour. Ça coûte quand même 62 000. Une couronne d'épines. Modificateur de compétences. Déplacement silencieux. Moins 6. Absorbe des dégâts. Régénération 5. Résistance aux dégâts. Divin. Énergie négative. Énergie positive. Son 10. Et murmure des tourments au niveau 9. Régénération 5. Mais c'est... C'est abusé, quoi. Oh, une ceinture. Plus 10. Pfiou. Botte de la gargou. Ça, je connais. Truc de dragon. Je connais aussi. Abusé, quoi, le stuff. Voilà, ceinture d'agité à 10 aussi. T'as pas un petit truc pour ma gog. T'as ça ? Qui donne de l'armure, mais c'est tout. Bon, les armes, je suis déjà bien équipé. Mais regardez. Gordain plus 6. Il est beau, hein. Gordain plus 6. Ouais. Allez, P.E. à demain aussi. Je trouve qu'elle est sympa. 144 000. Qu'est-ce qu'il y a là, lui ? Absorption de caractéristique force. Minus altérations 8. Ouais. Des popos suprêmes, mais ça devrait le faire. Bâton de résurrection. Je m'en fous. Amulette de maître. Alors, regardez. Gros stage, disavance stage, fouille, persuasion, savoir 6. Résistance au soir, 16. Donc vraiment des trucs sympas. Franchement, la couronne, là, abusez, quoi, les effets. Regénération 5, mais c'est impossible de crever avec un truc comme ça. J'ai déjà plus 4 actuellement. Ça me ferait 9 vies par round. Holy shit, quoi. De toute façon, je suis à 1 million et quelques. Je pense que je les dépenserai. C'est comme la ceinture aussi. Enfin, actuellement, c'est vrai que j'ai la ceinture qui m'évite de crever. Mais ouais. Tu veux me parler d'autre chose, toi ? Il faut que je vous parle... Ah, attends. Avant de parler de Mephistopheles, on va l'enregistrer. Le grand M imposant, sombré ténébreux, haut et malfaisant, bien sûr. Vous aurez de la chance. Si vous lui arrivez un jour, ne serez-ce qu'à la cheville sur ce terrain-là. Espèce de raclure de litière de Rakshasa. Si vous voulez tout savoir, c'est lui qui m'a nommé à la tête de la carrière. Que veut-il blablabla... Bon, c'est pas intéressant. Faireusement que je n'ai pas fait le 1 pour l'attaquer. Faites gaffe avec lui, parce que c'est facile de l'aggro. Ok, next. Alors. On va descend s'il te plaît. Un autre pilier. Alterné. Avec des petits diablotins. N'approchez pas du bureau de la carrière. Il a cru lui de mauvais voile aujourd'hui. C'est bon. On me l'a déjà dit. Puis là, c'est bon le problème est réglé. Esclaves. Ils ont quelque chose, non ? Non, 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 non. Il y a des magasins par ici. Blablabla. Au revoir. Pèlerin. Tu veux me dire quelque chose, pèlerin ? Oui. Oui. Si vous voyez Arden Lévif, mettez-lui une bonne droite de ma part. D'accord. Hop, on a encore d'autres qui ont ramassés. Ah, et on a un cueilleur ici. B de Velox. Tiens, je te ramasse pour toi. Vu que t'as du mal. Encore ? Je ramasse encore. Ah, je peux plus. Dommage. C'est que ça ramasse une à chaque fois ? Je sais pas. Cette femme est accroupie près d'un puisson. Elle raconte des baies et les déposes dans une bourse posée sur la glace à côté d'elle. Qu'est-ce que vous ramassez ? C'est un puisson ? Blablabla. Nanananana. Au revoir. Tchuss. Ok, le bâtiment, là, c'est la taverne. On a quelques personnes avec qui parlent ici. Alors. Les esclaves, vous en foutez. Par contre, Arden le vif est important. Un homme âgé au sourire filou bat des cartes à une table, s'attirant de temps en temps des regards noirs de la part des clients les plus revêches. Deux cornes sont visibles sur son front, l'extrémité de l'une d'elles étant légèrement cassée. Lui aussi, c'est un disciple de ramon. Et ces cornes, elles apparaissent chaque fois que je visite les enfers, on dirait. Elles tomberont quelques semaines après mon départ. Je dois avoir du sang de démon en moi. En tout cas, ça expliquerait à ma famille maternelle. Nanananana, les pèlerins, nanananana. Comment comptiez-vous ? Nanananana. Plus on prend taille sur de trompettes. D'accord, dites-moi comment ça marche. Très bien, Jean, je vais vous apprendre un petit jeu de cartes. Vous mélangez le paquet et ensuite je pioche une carte. Vous avez le droit de poser 5 questions auxquelles je réponds pas oui ou non. Et ensuite, vous devez deviner quelle carte il s'agit. La valeur croissante des cartes va de l'as au roi. Ok. Il n'y a pas de joker à part moi. Compris. Compris, allons-y. Est-ce que j'ai dû perdre des sous là ? Non. Ok. D'accord, une dernière chose. Montons les mises. Ah, voilà. Videz vos poches sur la table, je vous dirai quand il aura cessé. Si vous gagnez, vous reprenez tout et la trompette en plus. Si vous perdez, Jean-Poche, je le mise et on recommence. D'accord, je vous dirai quand j'aurai posé ma mise sur la table. Voilà. On enregistre. Je mets... Voilà, c'est bien ça. Je trouve que c'est quand même pas mal. Le vieil homme fouille dans vos affaires, mordant les pièces d'or et scrutant tous les objets dans la faible lumière. Puis, il retourne s'attention vers vous. Allez, fouillez encore dans vos poches. Il n'y a pas de c'est à table. Je veux que la mise atteigne une valeur totale de 1000 pièces. De 5000, pardon. Parfait. Il vous observe cependant que vous battez les cartes. Avec un sourire désarmant, il en pioche une dans le paquet. Alors. Est-ce une carte noire ? Oui. Test de sagesse réussi. Vous avez certitude qu'il dit la vérité. Ok. Test de sagesse. Échec. Vous ne savez pas si le moins où dit la vérité. Oh, c'est leopard. Je ne sais pas si c'est une figure. Est-ce une carte de valeur paire ? Réussi. Dit la vérité. Donc c'est paire, c'est peut-être une figure et c'est noir. Est-ce une carte de couleur ? Ça veut dire quoi une carte de couleur ? Une carte noire, une carte de couleur. Je ne copte pas. Alors. Est-ce une carte plus forte ? Que le 10. Non. Et c'est un échec. Salopard. Est-ce que je peux retester ? Plus fort que le 9. Échec. Oh là là. Bon, on finit la question. Allez, dites-moi à quelle carte vous pensez ? À votre avis, laquelle est-ce que j'ai ? Putain, avec la sagesse que j'ai, je suis à combien là ? Ah, je suis à 14, remarque. Oui, c'est le charisme que j'ai beaucoup. Allez, on dit que c'est un vallée. Un vallée noir, donc de pique. Perdue, camarade. Donc on peut rejouer. Alors, on va faire une autre partie. La sagesse du hibou. Avec ça, qu'est-ce qui peut augmenter ma sagesse ? Hop. Je ne sais même pas si j'ai d'autres objets d'ailleurs pour augmenter la sagesse. Oh, il ne me semble pas. J'ai que ça. Après, c'est de l'intelligence. L'intelligence, oui. Je n'ai pas gardé tout ce qui était sagesse. Vigueur, oui. Merde, je suis con. Oui. Il n'y a pas de botte qui donne de sagesse. Vigueur. Dextérité. Oui. Oui. Ok, bon, on t'aussi une autre partie comme ça. Pour la fin. Ok. Moi, je te mets 5000 encore. Est-ce une carte noire ? Non. Et c'est un échec déjà. Vas-y, refait. Oui. Échec. Voilà. Donc, je n'ai aucune idée. Sagesse. Échec. C'est impossible de savoir. Voilà, c'est que des échecs au niveau de la sagesse. Vas-y. Perdu. Espèce de sale petite ordure. Allez-y. Juice. Il le prend bien les sous. Oui. Je finirai par le tuer. Mais avant, j'ai une quête à faire, je crois. Vous êtes difficile, vous aussi ? Oui. Je pense que je finirai par tuer tout le monde. Tenant, c'est la taverne. Salut, toi. Facile. Le regard malveillant du dragon vous met quelque peu mal à l'aise. Il n'y a que les plans extérieurs. Que sur les élections extérieures. Pensez-vous qu'un dragon peut devenir ampergiste ? Respecter magasin. Tac, tac. Ils vendent des plantes. Non. Ouais, dégueule. Parlez-moi de votre clientèle. Bon, allez, tout ça. C'est pas tout de suite qu'on a les quêtes. Enfin, on a une quête importante, mais ouais. Et là, si vous voulez, vous avez le fantôme de Rizalvir. C'était le forgeron de Litmiadar. La ville des rebelles. Vous reconnaissez ce drôle comme étant Rizalvir, le forgeron du campement rebelle de la professe. Il vous serait dit, je ne comptais pas vous revoir ici. Herschel, bienvenue en enfer. Nanana, nanana, je ne peux pas fonctionner une arme. Est-ce que je peux la perfectionner encore plus ? Ouais, voilà. Bon, montrez-moi votre inventaire. Est-ce que t'as des trucs, toi, pour Mago ? Nan, t'as des... Tac, des gros trucs. Des hages. Ouais. Allez, tous. Bah écoutez, les gars, je pense qu'on va s'arrêter ici, puis on finira... Finir, c'était peut-être un peu prétentieux. On continuera du moins la cité des âmes perdues, je pense. On se débarrassera de la ratante vif, du contre-maître, et de peut-être tous les géants, là. Les slats qui sont très difficiles pour récupérer un petit peu d'XP. Voilà, mais avant ça, je n'ai rien de quête à faire. Une quête qui n'est pas si loin. Et on cliquera sur le petit cristal, on ouvre ce que ça fait. C'est assez sympa. Allez, je vous laisse, à plus. Sous-titrage ST' 501